Le présent tuto est uniquement à vocation de démarrage rapide X-Plane et n'est en aucun cas à appliquer pour un pilotage réel. Munissez-vous de votre feuille de papier où vous avez marqué les coordonnées découvertes dont le tuto 2 est nécessaire pour réaliser ce vol. Notre vol de démarrage rapide va durer 56 minutes, mais la durée de ce tuto est limitée à 8 à 9 minutes. Aussi, certaines séquences vidéo dans notre clip sont en mode accéléré. Vous y êtes ? Allons-y ! Choisir appareil Choisir dans Général Aviation Sérus de jet Ouvrir Choisir aéroport de départ Balmulouse LFSB Piste 15 Ooir la carte Cliquez sur LFSB pour ouvrir la fenêtre d'information Relevez les coordonnées de LFSB ATIS 127-87 Fermez la fenêtre Cliquez en bas dans la console des balises radio sur le bouton COM1 Avec le bouton de réglage des décimales et des unités, changez le chiffre pour afficher 127-87 dans la fenêtre Standby Cliquez sur le bouton COM2 et entrez la fréquence de l'aéroport de destination LSFT ATIS 126-92 Avec les flèches, changez le chiffre pour afficher 126-92 dans la fenêtre Standby Basculez cette fréquence de la fenêtre Standby à droite dans la fenêtre de gauche nommée Active Cliquez sur le bouton NAV1 Avec les flèches, changez le chiffre pour afficher 109-55 dans la fenêtre Standby Basculez cette fréquence de la fenêtre Standby à droite dans la fenêtre de gauche nommée Active Cliquez sur le bouton COM1-127-87-QNH Nous relevons dans la fenêtre de message un chiffre QNH 10-33 Menu Environnement Météo Nous remarquons en bas que l'option Ectopascal est cochée Nous la modifions et cliquons sur INCH HG Nous fermons la fenêtre Nous relevons dans la fenêtre de message que le chiffre est maintenant sur altimètre 30-50 Sous les graduations de l'altimètre, il faut afficher le chiffre 30-50 Avec le bouton barreau, nous allons afficher 30-50 dans la fenêtre sous les graduations de l'altimètre pour qu'il affiche la bonne altitude de l'aéroport en tenant compte de la pression météo du jour Affichez la vitesse de 250 avec le bouton ATHR Cliquez sur Alt et avec le bouton afficher l'altitude de vol sur 9500 Le témoin lumineux restera jaune, orange tant que l'altitude de vol ne sera pas atteinte et passera ensuite au vert Cliquez sur GS pour sélectionner la pente de montée et avec le bouton afficher le chiffre de plus 1000 Nous voyons afficher sur l'altimètre le pourcentage de montée qui est matérialisé de plus 10 par une icône rose Le moniteur est affiché sur 40 miles Sélectionnez à gauche le bouton NAV1 qui est la fréquence de notre aéroport de destination LFST Flap en position 1 Vérification que le bouton source est bien sur NAV1 Le bouton autopilote sur ON Engager ATHR Lâchez frein Si l'avion part à droite ou à gauche Utilisez le joystick ou cliquez avec la souris au centre de l'écran pour garder la trajectoire sur la piste Dès que l'avion a quitté la piste Rentrez le train et rentrez les flaps Devant nous, le VAURE DME Hawk et à sa droite, notre premier point de passage, LSPD Avec le bouton SEL, nous allons placer les traits mauves sur LSPD Cliquez sur HDG pour faire tourner l'avion vers LSPD Surveillez l'altitude Vers 5000 Avec le bouton BARO, nous affichons le chiffre 2692 pour calibrer l'altimètre Nous anticipons notre prochain point de passage Nous désactivons HDG Et avec le bouton SEL, nous allons placer le trait mauve sur LSZY Dès que LSPD arrive sur notre triangle Cliquez sur HDG pour faire tourner l'avion vers le LSZI Arriver à 9500 Réduire la vitesse ATHR sur 200 Familiarisons-nous avec les instruments Et nous allons passer le mot d'affichage de 40 à 20 miles En utilisant ce bouton Notre prochain point de passage, LFSM Est affiché sur notre moniteur de navigation Désactivez HDG Avec le bouton SEL, placez le trait mauve sur LFSM Dès que LSZY arrive sur notre triangle Cliquez sur HDG pour faire tourner l'avion vers LFSM Pendant le virage, nous passons de nouveau en mode affichage 40 miles Nous anticipons notre prochain point de passage Nous désactivons HDG Et avec le bouton SEL, nous allons placer le trait mauve sur LFYL Dès que LFSM arrive sur notre triangle Cliquez sur HDG pour faire tourner l'avion vers LFYL Nous anticipons notre prochain point de passage Nous désactivons HDG Et avec le bouton SEL, nous allons placer le trait mauve sur LFSE Dès que LFYL arrive sur notre triangle Cliquez sur HDG pour faire tourner l'avion vers LFSE Appuyez sur le bouton COM2 Pour se connecter sur l'aéroport de destination LFST Nous anticipons notre prochain point de passage Nous désactivons HDG Et avec le bouton SEL, nous allons placer le trait mauve sur LF07 Dès que LFSE arrive sur notre triangle Cliquez sur HDG pour faire tourner l'avion vers LF07 Nous anticipons notre prochain point de passage Nous désactivons HDG Et avec le bouton SEL, nous allons placer le trait mauve sur LFGT Et avec le bouton SEL, nous allons placer le trait mauve sur SAV Cliquez sur HDG pour faire tourner l'avion vers LFGT Nous anticipons notre prochain point de passage Nous désactivons HDG Et avec le bouton SEL, nous allons placer le trait mauve sur SAV LFGT Enclenchez altitude 7000 Baissez la vitesse ATHR sur 180 Et cliquez sur FESH Dès que LFGT arrive sur notre triangle Cliquez sur HDG pour faire tourner l'avion vers SAV Corrigez la vitesse en replançant l'ATHR sur 180 L'ILS de LFST est capté Nous basculons l'affichage sur APP Nous avons relevé dans le tuto 2 que l'orientation de la piste de LFST est au 23 Aussi avec le bouton à droite OPS, nous affichons la course au 230 A côté de NAV1, nous avons la course au 230 Et la flèche verte dans le cadran à côté nous donne le sens pour se poser Nous anticipons notre prochain point de passage Nous désactivons HDG Et avec le bouton SEL, nous allons placer le trait mauve sur LFSH Dès que SAV arrive sur notre triangle Cliquez sur HDG pour faire tourner l'avion vers LFSH SAV, on est à 7000 d'altitude Placez maintenant l'altitude sur 5000 ATHR sur 150, cliquez sur FESH Dans le misage en haut, ENSIME nous informe que l'altimètre est à régler sur 30.50 Attendez que l'avion arrive à 5000 Et avec le bouton barreau, affichez 30.50 sur l'altimètre Enclenchez le bouton LOCK pour LOCALISER Ce dernier va assurer le guidage horizontal par rapport à la piste afin d'être aligné avec celle-ci La flèche à droite qui vient de s'afficher nous informe que le signal de l'ILS est capté Et concerne l'alignement vertical géré par le Glidescope Nous sommes plus bas que le niveau et devrions être plus haut Mais pour l'instant la priorité est de capter le signal ILS de l'axe de la piste Le localiseur aussi, on ne touche à rien Le signal du localiseur de l'axe de piste horizontal est capté C'est la flèche en bas à gauche La piste se trouve sur notre droite Et le moniteur nous montre l'orientation L'altimètre affiche aussi cette information On tourne le bouton SEL pour placer le tremble sur le rectangle représentant l'aéroport Et bien croiser le faisceau de l'ILS avec un bel angle droit Cliquez sur FESH Et laissez la vitesse ATHR sur 120 Altitude sur 4000 Entre temps, l'ATR est passé au vert Recliquez sur FESH pour faire descendre l'avion et atteindre l'altitude de 4000 L'axe de la piste est centré Le loquet passe au vert L'avion va virer automatiquement Pour aligner l'avion sur la descente verticale Nous allons utiliser le Clydescope Et pour ce faire, enclencher le bouton GS Le bouton GS du Clyde passe au vert L'autopilote va aligner l'avion sur la pente de descente et poser l'avion Sortir FLAB en position 1 Sortir train d'atterrissage Avant que l'avion ne touche le sol Le pilote automatique est désactivé Si l'avion reste droit Baissez le régime moteur et appuyez sur la touche B ou sur BREAK pour freiner Sinon, si l'avion part à gauche ou à droite Cliquez au centre de l'écran et utilisez la souris pour rester sur la piste Ou utilisez le joystick Rentrez les flaps Freinez en appuyant sur la touche BREAK Avec ce tuto, nous avons terminé le démarrage rapide de X-Plane Après plusieurs essais, si vous souhaitez passer en mode vol réel, vous pouvez regarder nos autres tutos Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !